Salut les amis, bienvenue dans cette Xbox TV spéciale... I.A.C.E. ! Dans les news, on fait le tour du stand Xbox One pour vous faire découvrir les jeux présents, mais aussi toutes les exclus Xbox One. Dans Insider, on se tournera vers ID at Xbox avec Anarchute et Dungeon of the Endless, deux jeux indépendants créés par des studios français, s'il vous plaît. Dans Lighton, c'est WarTech qui répondra à nos questions. Et pour terminer, nous ferons le point sur les concours auxquels vous pouvez participer ici, à la Paris Games Week. Call of Duty Advanced Warfare, le nouveau Call of Duty, c'est certainement le jeu que tout le monde attend et comme vous pouvez le voir, c'est également le stand, le stand qui attire les foules, avec 80 Xbox One dédiés aux multijoueurs. Les fans vont enfin pouvoir poser les mains sur le jeu, développé par Slate Jammer Game et édité par Activision. Parmi les nouveautés qu'il faut noter, le jeu sera beaucoup plus vertical que ses prédécesseurs, grâce notamment au Boost Jump qui vous permettra de vous propulser en l'air temporairement. Call of Duty Advanced Warfare sera disponible dès le 4 novembre sur Xbox One. L'autre licence qui attire les convoitises, c'est bien évidemment Assassin's Creed Unity. Comme vous le savez certainement, cette fois-ci, c'est à Paris que les assassins se sont donné rendez-vous et la grosse nouveauté réside notamment dans la coopération. En effet, jusqu'à 4 assassins pourront jouer simultanément une même mission. Ce sont 40 bornes Xbox One qui vous permettront de tester le jeu, mais aussi de jouer à son petit frère Assassin's Creed Rogue sur Xbox 360. Ce soir, ce sera notre révolution. Parmi les jeux que vous pourrez tester, il faut aussi noter la présence de FIFA 15 ou encore Devolve, la nouveauté de 2K Games. Mais le stand Xbox ne serait pas ce qu'il est censé exclu. Vous pourrez ainsi mettre la main sur Halo The Master Chief Collection, Sunset Overdrive, Forza Horizon 2, Quantum Break ou encore Projet Spark. Au total, ce ne sont pas moins de 400 consoles qui sont mises à disposition. Et encore, on ne vous a pas parlé de l'ID at Xbox, mais ça, c'est dans Insider. Les jeux indépendants ont aussi une place importante sur le stand Xbox et le programme ID at Xbox est évidemment présent sur la Paris Games Week. Parmi les jeunes paratés, Anarchute du studio Anarchute. Nous avons profité de la présence des créateurs du jeu pour qu'ils nous parlent de leur création. Anarchute, du coup, c'est un jeu d'émeutes mignonnes. Le principe, c'est qu'on a une foule de manifestants avec des petits masques d'animaux mignons qui veulent renverser un pouvoir maléfique qui a pris le contrôle des grandes capitales du monde. Donc du coup, tous ces petits citoyens avec leur masse d'animaux, ils vont aller libérer les villes de ce joug un peu terrible, mais tous les coups sont permis. Et donc du coup, ils vont pouvoir ramasser des cabines téléphoniques, des buses, des voitures, lancer ça sur la police, faire s'écrouler tous les bâtiments et vraiment redonner un visage un peu plus mignon aux villes qui ont été, on va dire, corrompus par cette force maléfique. Le joueur ne joue pas un manifestant, il joue une foule. Et donc du coup, on a cette espèce d'entité un peu difforme qui va grandir et rétrécir au fil de la partie et que le joueur va trouver des nouveaux manifestants. Et on va emmener cette force vers un objectif, mais on ne fait que l'orienter. Et on a aussi des inspirations du côté du jeu comme Pikmin par exemple, tout le côté un peu stratégique mignon qu'on retrouve aussi dans Anarchute et c'est des jeux qui nous inspirent. Parmi les autres jeux indépendants présents dans le cadre du ID at Xbox, Dungeon of the Endless, un roguelike prometteur sorti des studios français d'Amplitude. Ce qu'on voulait à la base, c'est effectivement un mélange de plusieurs choses. Rien que sur la DA du jeu par exemple, c'est un mélange de rendu pixel art avec des effets spéciaux, next-gen, des éclairages, des systèmes d'ombre. A chaque fois qu'on ouvre une porte, on voit l'embrasure, la lumière qui se porte pour avoir ce côté inquiétant dans le jeu. Et on a aussi voulu mélanger quelque chose qui est du tour par tour, on attend de réfléchir. Chaque porte en fait c'est un tour, mais avec de l'action intense. Avec les monstres qui arrivent, on doit optimiser le placement de ses héros, de ses défenses, activer ses skills spécifiques. Donc c'est vraiment de genre le Tower Defend, c'est le Rue Light qui avait été pas mal visité, mais le fait de les mélanger, ça a créé quelque chose de vraiment nouveau. Connu pour leur jeu de stratégie avec Endless Space et Endless Legend, le studio a développé en parallèle ce jeu avec une petite équipe. Dungeon of the Endless, c'est l'histoire d'un vaisseau qui s'écrase sur une planète mystérieuse. Le joueur devra essayer de sortir de ce donjon sans fin et se protéger de ses occupants belliqueux. Roguelike, RPG, Tower Defense, ce jeu indé est une pépite de richesse accompagné d'une direction artistique alléchante. La Paris Games Week, la PGW, c'est surtout votre événement, votre salon. On avait envie de connaître vos coups de cœur, on est allé vous poser la question. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous aimez vous à la Paris Games Week ? Alors pour ma part c'est Evolve et Ori and Dublin Forest. Je voudrais tester Quantum Break si c'est possible parce que je suis vraiment intéressé à ce jeu-là. Alors moi ce qui m'a plu sur le stand c'est le jeu Evolve. J'attends avec impatience la sortie en février. Plus pour le côté collaboratif, un jeu à 4 comme je crois que c'est le studio qui a fait la 4 Dead. Donc je pense que ça faisait longtemps que j'attendais un jeu comme ça. T'as tout dit. Trafiquement il est beau, il y a plein d'options qui ont l'air assez sympa et ça doit allier le fun et puis une partie assez stressante. Il va y avoir quelques engueulades sur TeamSpeak je pense au casque, ça va être assez marrant. Il va y avoir de bons moments. Moi mon coup de cœur c'est Sunset Overdrive. Là c'est un peu délirant comme jeu, il y a vraiment des trucs assez fun dessus. C'est pour ça que ça m'intéresse plus dans ce style de jeu. Le jeu que j'ai préféré c'est Evolve de loin parce que le côté coopératif, jouer à 4 contre 1 c'est un concept assez innovant. C'est vraiment jouissif, moi j'ai joué le monstre et la jouissance extrême quoi c'est vraiment cool. Moi j'étais vraiment Sunset Overdrive, après je suis là pour découvrir les autres mais oui c'était celui-là qui m'intéressait le plus. Il est très certainement un des youtubeurs francophones les plus connus. Il a dépassé le million d'abonnés, c'est aussi le spécialiste, un spécialiste du sniper sur Call of Duty. Il a inauguré récemment sa gaming house, il y a 7 mois à peu près, avec la Team Phaz. Et puis on ne pouvait pas venir à l'appareil GamesUC évidemment sans le voir aujourd'hui. Il est avec moi, c'est... J'ai mille questions pour toi. Je m'en vais. Première question, déjà pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure, la gaming house ? Alors pourquoi cette aventure-là ? Parce que tout simplement que moi tu vois, ma chaîne YouTube est constituée de plein de trucs. Je fais des interviews, je fais des gameplay live, je fais beaucoup de trucs avec mes potes surtout. Et mes potes sont passionnés comme moi de jeux vidéo et ont streamé depuis chez nous. Et je me suis dit bah pourquoi pas streamer tous depuis le même endroit ? Et tout simplement dans une gaming house où on joue toute la journée, on discute avec les gens, on fait gagner des trucs et voilà. On s'en fait dans cette aventure-là il y a quelques mois maintenant et on s'éclate. Vous s'éclatez. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble la journée de tip-seg ? C'est quoi une journée dans la gaming house pour toi ? Alors une journée dans la gaming house c'est quoi ? Donc on va, on se lève je pense aux alentours de, allez on va être large quand même, on va être gentil, aux alentours de 11h. Ah ouais ? Ouais, on est un peu tranquille, on est un peu tranquille. On mange etc, on prévoit la journée, on fait les vidéos, on met le planning de la soirée parce qu'on commence à streamer vers 17h en heure de cours. Quand il y a les vacances etc, ou en week-end c'est à 14h. On stream un peu de tout, on a un planning détaillé, soit du Call of Duty, d'autres jeux, des jeux un peu fun, du Just Dance, enfin un peu de tout, c'est vraiment fun. Voilà c'est ça, ensuite quand on finit on mange le soir, on restream un peu avant de dodo et après on lit. Et est-ce que à ton avis, parce que vous avez l'air de vous éclater quand même, on peut pas dire le contraire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est le rêve de tous les gamers à ton avis ? Ce genre de... Je pense que c'est un rêve quand même, c'est vrai que c'est un truc vraiment hyper excitant parce qu'on vit avec des potes, on se lève pour jouer, pour streamer, pour que les gens nous regardent, pour qu'il y a un échange entre nous. Moi je pense que c'est un truc que tout le monde peut juste kiffer, de juste se lever pour jouer à la console. Alors on a un petit gimmick si j'ose dire, une petite tradition, c'est le portrait chinois. Oui. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Première question, si tu étais un héros de jeu vidéo, lequel ? Tu dirais Marcus de Gears of War. Si tu étais un type de jeu ? Un FPS. Si tu étais un jeu indé ? Super Meat Boy. Si tu étais un jeu solo ? Je dirais Assassin's Creed. C'est passionnant pour moi, Assassin's Creed. Si tu étais un jeu multi ? Je crois qu'on va rester sur la base, mais je dirais Call of Duty. Et alors attention, la dernière question. Si tu étais perdu sur une île déserte, avec ta console, et que tu... Imagine, imagine. T'as le courant électrique sur une île déserte. D'accord, évidemment. Et tu as le droit de garder un jeu, un seul jeu, lequel ? Pour tout le restant de tes joueurs. Je dirais Call of Duty 2. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire pour tous nos amis qui regardent la Xbox TV ? Merci à tous ceux qui me suivent déjà sur YouTube, peut-être sur les autres réseaux. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Et le mot de la fin, le mot ? Le mot, je pense qu'au revoir est adapté. Voilà, juste merci. Au revoir. Et la Paris Games Week, les amis, ce sont également des concours. Et oui, regardez Lilian. Lilian, il a gagné carrément sa place avant de venir à la Paris Games Week. Il s'est fait inviter, tout cela grâce à nous. Sur place, vous avez le concours LG, par exemple. Il suffit de vous prendre en photo quelque part sur le salon. Vous envoyez vos photos au hashtag XboxPGW. Et chaque jour, un écran TVLG est à gagner. Énorme. Et puis, autre concours, autre exemple. Une Xbox aux couleurs de Vitality à gagner avec le concours Xbox Vitality Cdiscount. Bref, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi pas vous ? Tentez votre chance. Voilà les amis, la Xbox TV spéciale Paris Games Week se termine pour aujourd'hui. On s'est éclaté comme des dingues, c'était énorme. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à bientôt. Au revoir ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada